Elia, Andrea, Adélie, on est près d'une rivière et donc près des rivières, des fois il y a des plantes comme ça mais qu'est-ce que c'est que cette plante ? alors les feuilles, elles coupent un petit peu mais pour savoir ce que c'est, délicatement, on lui demande à la plante je peux arracher une feuille ? oui, et on la sent et ça sent bon, ça sent un petit peu comme le citron, c'est de la citronnelle alors on va en couper et puis on va en ramener, on fera une infusion avec vous vendrez à votre papa qu'il vous fasse une infusion de citronnelle pour que vous sachiez comment c'est, c'est délicieux salut les filles, alors vous vous rappelez la citronnelle qu'on a récupérée avec les feuilles qui couplent dans la jungle ? alors d'abord, la première chose, pour la conserver au frigo parce qu'elle est fraîche cette citronnelle il faut la garder dans un torchon dans un petit torchon qu'on a rendu humide avec un peu d'eau et au frigo, ça c'est un truc du papa d'Andréa, de Damien et ensuite maintenant, pour la préparer, il suffit de prendre une bouilloire on les met dedans alors on peut les laver, mais en même temps, c'est dans la nature donc elles ne sont pas pleines d'engrais, de produits chimiques et tout on va les laver un petit coup et puis on met de l'eau, et puis on les met à bouillir on les met à bouillir 5-10 minutes par contre, ce qui est important, une fois que ça a bouilli, il faut les enlever parce que sinon ça devient un petit peu amer et après, il n'y a plus qu'à déguster alors les jeunes filles, j'ai mis un litre d'eau avec toute la brunch que j'avais prise toutes les feuilles et je vais les laisser bouillir alors voilà, la bouilloire siffle la bouillarde s'appelle Simone sur le bateau donc on peut l'éteindre alors ce qui est important aussi quand on fait quelque chose sur le gaz mais ça évidemment, on le fait avec vos parents c'est que la taille du feu corresponde bien à la taille de la casserole ou de la bouilloire et comme ça, on fait des économies de gaz donc sur cette petite casserole que m'ont offert d'ailleurs vos mamans c'est un petit feu et sous cette bouilloire c'est un grand feu donc là, ça a sifflé on laisse reposer un petit peu ça veut dire que l'eau a bouilli elle a atteint 100 degrés et du coup, on va ensuite enlever les herbes et on va goûter ça alors nous allons goûter cette super décoction ah bah bravo, voilà, il y en a à côté bravo tonton et donc on la goûte et bien au fil, à vous et à Arthur puisqu'il a dit qu'il était intéressé aussi par les plantes je vous dis ça humm, alors c'est délicieux et comme on en a fait un litre et bien on va pouvoir le mettre dans une bouteille et le mettre au frigo et froid, ce sera aussi délicieux je vous embrasse très fort bonjour les filles Arthur alors voilà, deuxième jour et bien la citronnelle froide alors, un, c'est très très bon et deux il faut savoir que la citronnelle comme toutes les plantes a des propriétés et bien, quelles sont les propriétés de la citronnelle ? un, d'abord, avec son odeur ça repousse les moustiques donc vous en coupez des petits bouts et tout et puis vous les mettez vous pouvez les frotter sans vous couper sur votre peau ou quoi pour pas que les moustiques viennent sur vous et deux, à boire comme ça quand on a mal au ventre quand on a des crampes au ventre et tout qu'on a bobo au ventre et bien on boit ça et en fait, ça améliore la digestion ou aussi pour les crampes, pour les règles donc ça, ce sera un petit peu plus tard et dernière chose c'est bon quand on a de la fièvre ou un rhume donc aussi, bah ouais, allez, c'est bien alors, quand est-ce pour la fièvre et le rhume il vaut mieux la boire chaude elle est pas mal cette plante, hein ? gros bisous on a de la fièvre et le rhume